L'Essonne vous appartient, son avenir c'est vous. C'est la signature que nous avons choisie pour cette carte de vœux 2022, tout simplement parce que nous souhaitons que l'Essonne conserve un temps d'avance. Le temps d'avance, nous allons l'avoir d'abord avec la jeunesse, qui nous le savons a été davantage touchée par la crise de la Covid. Et avec les jeunes générations, nous allons organiser au printemps prochain des assises qui permettront d'aborder tous les sujets de mobilité, de logement, de formation, pour que nos jeunes puissent construire l'avenir de notre territoire. Et puis la jeunesse, c'est évidemment l'éducation, avec le lancement d'un grand programme de construction de nouveaux collèges qui va débuter en 2022 pour accueillir davantage d'élèves. Au-delà de la jeunesse, la question évidemment de l'avenir, c'est celle du changement climatique, de la transition énergétique. Et nous allons nous engager pleinement, d'abord avec la nouvelle prime écologie, destinée à accompagner les Essonniens, qui font des travaux de rénovation à leur domicile, mais également avec le grand projet de légumerie qui permettra aux fruits et légumes qui poussent en Essonne d'arriver dans les assiettes des collégiens du département. Et puis enfin avec un programme d'encouragement à la production sur les énergies renouvelables sur le territoire. Enfin l'année 2022, ça sera une année de protection des Essonniens. Protection dans le domaine de la sécurité, avec un soutien aux forces de l'ordre, à nos pompiers, mais également protection des plus fragiles. Je pense notamment à la construction de nouvelles maisons de retraite, de nouveaux établissements pour personnes handicapées et de toutes les politiques sociales qui permettent aux Essonniens qui rencontrent des difficultés tout simplement de se sentir soutenus. Alors au nom de tous les élus du Conseil départemental de l'Essonne, je voudrais évidemment vous souhaiter une très belle et une très douce année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada